Musique What's up tout le monde, c'est Christophe Joli et on se retrouve pour les Breaking News Aujourd'hui j'ai donc vous parlé à propos de l'iPhone 6 Si vous voulez vraiment avoir, enfin si vous avez plutôt plein de questions à propos de tout ça Et bien je pourrais peut-être vous y répondre dans cette vidéo là Puisque il y a eu pas mal d'informations ces derniers temps J'ai pas sorti de vidéo à propos de l'iPhone 6 Et c'est vrai qu'il y a eu pas mal de choses qui sont sorties Qui ont été dévoilées, que Apple n'ont pas trop appréciées Parce que voilà, il y a des informations qui se divulguent forcément lors d'une grosse attente On a toujours des leaks, un peu des fuites qui se manifestent Ou alors on a carrément des entreprises qui vont un peu divulguer des informations pour faire un peu du buzz Et voilà, alors cette vidéo va être plutôt intéressante je trouve Et puis on va en parler de ce fameux appareil, l'iPhone 6 Qui risque d'apparaître d'ici moins d'un mois Donc ça va être assez rapide, vous allez voir tout ça Alors déjà, première chose C'est qu'il y a eu une information par un site web Qui a été officielisé par plein de grosses entreprises Donc on peut se dire que voilà, ça risque de se produire Et puis Apple n'ont pas confirmé ça Parce que forcément eux, ils veulent garder tout ça secret Mais ça va être compliqué pour Apple De garder ça secret, surtout qu'il reste peu de temps Un peu moins d'un mois Donc ça risque d'être assez rapide Donc pour ce 9 septembre Puisqu'on est en août, octobre, novembre Attends, août, octobre, septembre Non ça fait deux mois Et non, et non Voilà c'est la grosse boulette C'est en fait un peu plus d'un mois J'ai dit moins d'un mois Non en fait ce serait plus de moins de deux mois Voilà Je me suis trompé d'un mois Je suis désolé en fait Parce qu'il y a eu une sorte d'annonce Qui a été produite indirectement par Apple Pour le 9 septembre Qui serait donc une sorte de conférence Qui va se passer souvent à San Francisco C'est ce qui se passe en fait avec Apple Ils aiment bien là-bas faire leurs conférences Tout ça D'annonce un peu, voilà De leur nouvel appareil électronique Et donc ici apparemment Il y aura en fait une sorte de conférence de Apple Le 9 septembre 2014 Bien sûr cette année là Heureusement Donc pour ce fameux iPhone L'iPhone 6 Qui sera présenté Et c'est vrai que ça risque d'être vachement intéressant Donc ça c'est pour vous dire Au niveau des informations Des annonces Tout ça Donc le 9 septembre Vous avez deux mois Enfin un peu moins de deux mois Donc voilà Il y a largement le temps Pour voir au niveau des informations Tout ça Évitez de l'acheter avant Sans savoir les caractéristiques Tout ça Parce que sinon ça serait un peu Un peu dommage pour vous Donc voilà Donc déjà Il y a cette petite info là Et une autre info aussi C'est la Thaïlande Je ne sais pas si vous avez entendu Un peu parler de ça Avec Apple Apple qui a vraiment Mal réagi Face à la Thaïlande En fait Parce que si vous voulez C'est Alors je l'ai marqué En plus de ça C'est donc l'autorité Des certifications Des appareils électroniques Donc de Thaïlande Qui ont On va dire Officialisé De nouvelles sorties D'appareils électroniques De chez Apple Voilà Donc en gros Qu'est-ce que ça veut dire Tout ça Ça veut dire Qu'on va avoir Deux iPhone 6 Entre guillemets Donc de modèles différents Qui apparaîtront Donc cette année là Voir un peu l'année prochaine Puisque normalement Le deuxième appareil De Apple Sera un peu plus retardé Alors en gros Qu'est-ce qu'on va se retrouver Au niveau des iPhone 6 D'ailleurs c'est la Thaïlande Qui ont confirmé tout ça Donc avec aussi Ce fameux 9 septembre À laquelle normalement Apple devra annoncer Enfin en tout cas Ils ont fait une conférence Un peu spéciale Un peu VIP Donc il y a de fortes risques Qu'on retrouve un peu L'annonce De cet appareil De l'iPhone 6 Enfin de ces appareils là Après c'est assez spécial Parce que pour l'instant On n'a aucune date De vraie date de sortie Je vous dis ça Parce qu'on n'a aucune date De sortie réelle Plutôt Pour ces deux appareils Parce que ces deux appareils là Normalement Ne devraient même pas Sortir en même temps Voilà Donc ça fait déjà Deux sorties à connaître Qu'on ne connait pas Du tout Mais normalement On a le premier iPhone Qui devra sortir En fin d'année Et un autre iPhone Qui sortira l'année prochaine La question c'est Pourquoi ? Alors Donc déjà Pour répondre à cette question là C'est que On a le premier appareil Donc l'iPhone On va dire De taille basique Ça sera Donc l'iPhone 6 Forcément Mais qui fera 4.7 pouces Donc en gros C'est un écran Plutôt basique Un peu comme celui Par exemple De l'iPhone 5S Qui aura des caractéristiques Assez basiques J'ai regardé aussi Au niveau de la batterie Donc il y a eu des leaks Des trucs comme ça Attention là On rentre dans la spéculation Enfin en tout cas Peut-être que ces images là Ont pu être truquées Donc voilà Donc après Ça reste à voir là dessus Donc elle fait 2000 mAh Donc la 4.7 pouces Ce qui est très Très faible Pour une batterie Après ça Ça voit aussi là dedans Comment ça va marcher Au passage aussi Donc il y a Donc un autre iPhone En fait Qui reste de sortir Donc bien sûr On reste dans Le même nom L'iPhone 6 Mais par contre Ici il fera 5.5 pouces Donc ça sent un peu Une sorte de Samsung Galaxy Qu'on va se retrouver Enfin au niveau de la taille De l'écran Voilà je vous donne Un peu un exemple Pour les gens Qui ne voient pas Trop d'exemple Donc c'est vrai C'est un écran Assez gros Et en plus de ça Normalement Le 5.5 pouces Aura un écran Plutôt particulier Puisque ça sera Un écran en saphir Voilà Alors un écran en saphir En fait ça lui permettra D'avoir aucune rayure Sur l'appareil Et aucune saleté Voilà C'est quand même Quelque chose D'assez puissant Qu'on va retrouver Sur l'appareil Et un truc Un peu incassable Mais normalement Sur le 4.7 pouces On ne devrait pas retrouver Ce genre de choses Au niveau des tarifs Il n'y a pas de tarifs Pour l'instant Qui ont été donnés Attends Ils n'ont même pas encore lancé Enfin montré l'appareil Qu'on a forcément On n'a pas de tarifs On n'a pas le prix De ces deux produits là Normalement On estime Enfin les professionnels Estiment Parce que moi je ne suis pas professionnel C'est ce que En fait les boutiques Tout ça Estiment C'est que On devrait retrouver Le 4.7 pouces A aux alentours De 500 à 600 euros Et le 5.5 pouces Le truc vachement gros En écran saphir Tout ça Donc c'est vrai Que c'est un peu plus le luxe A 900 euros Voire plus de 900 euros Et c'est vrai Que là on peut se poser Beaucoup de questions Que maintenant Enfin ça l'était un peu auparavant Mais maintenant C'est vrai que Les produits Apple C'est vraiment pour une catégorie De gens Enfin voilà Il faut avoir les moyens De se le procurer Après Ça ne veut pas forcément dire Que Enfin que C'est visé Que pour une certaine partie Tout le monde peut se procurer Un iPhone Mais pour certaines personnes Ça demandera Beaucoup plus de temps D'économie Mais c'est vrai Que c'est assez Moi je trouve ça Assez cher Tout ça Donc au niveau des noms Parce qu'ils ont eu Des noms commercial Donc on a le A15-86 Et le A15-A15-24 Excusez-moi Donc c'est au niveau De ces deux produits Qui ont été donnés sous code Un peu comme Par exemple Pour vous donner Un exemple Complètement débile La Playstation 4 Qui s'appelait Orbis à l'époque Et par exemple Durango La Xbox One Voilà Enfin en tout cas Là c'est plus les références Oh J'ai plus beaucoup de batterie Merci Merci de me prévenir Donc c'est à peu près tout Au niveau des informations Ouais voilà Avec l'écran en saphir Je vous ai tout dit En plus En vraiment Regardez la feuille Ça va Je suis plutôt content Moi Donc je tenais vraiment A vous remercier aussi Au fond du coeur De votre présence Tout ça Et de me dire J'aimerais bien que vous me dites En fait dans la barre des commentaires Ce que vous en pensez Vous de l'iPhone 6 Au niveau des caractéristiques Pour l'instant On sait que ça Au niveau un peu de la batterie Au niveau des tailles de l'écran Ah oui J'ai pas dit aussi un truc C'est que Au niveau du flash On va retrouver un peu le flash Comme dans l'iPhone 5S Sauf que Le flash sera rond Voilà Superbe info de cristaux Voilà C'est à peu près tout ce qu'on sait Pour l'instant J'espère qu'on aura Beaucoup plus d'informations Prochainement Si voilà Vous voulez savoir un peu plus Sur l'iPhone 6 Restez connecté Sur ma chaîne Parce que je sortirai bien sûr Bien évidemment Des informations là dessus Je tenais vraiment aussi A vous préciser Que je vous file mon Facebook personnel Si vous êtes intéressé Malgré tout Vous n'êtes pas obligé Et aussi mon snap personnel Comme j'ai du l'afficher En début de l'écran Et bien voilà Je vous file mon snap Et je réponds à tout le monde Et c'est vrai que c'est un réel plaisir D'être en contact Avec ses abonnés Et snap Ça me permet vraiment D'être proche de vous Sans être pervers Voilà Peace out